La nouvelle mise à jour rénovation de raft est sortie. Les développeurs ont souhaité mettre en avant la construction et l'aménagement du radeau afin de favoriser ceux qui aiment passer du temps sur le design de leur radeau. Ils souhaitent ainsi vous donner encore plus de possibilités d'exprimer votre créativité. Pour commencer, nous allons d'abord faire un petit tour de tous les nouveaux animaux qui peuvent apparaître autour de votre radeau. La baleine. La tortue. Les dauphins. Une raie pastenag. Des squats de mouettes. Et il paraît qu'il y aurait aussi des méduses. On se retrouve donc sur le bateau qu'on avait déjà fait ensemble sur une autre vidéo pour aménager son radeau. Et ici, je suis donc en mode créatif. Et pour commencer, il y a le contrôleur à distance de moteur. Alors là, je l'ai placé ici directement à côté du poste radio. Il fonctionne bien. Mais pour comprendre comment ça marche, on va le poser juste devant les moteurs. Alors, il suffit de le positionner. Ici, c'est le mot on-off. Et là, on peut contrôler le sens des moteurs. Donc là, dans un sens, si j'appuie, ça va à un autre sens. Et si je rappuie, ça repart dans le sens initial. Et donc, c'est magicalement sans fil. Je ne sais pas exactement comment ça marche technologiquement. Mais c'est sans fil. Donc, vous pouvez le mettre partout. Nous allons maintenant détailler les nouveaux blocs de construction. Puis la décoration et la peinture. Et enfin, pour finir, je vous donnerai quelques astuces pour gagner du temps lors des travaux. Et pour courir plus vite. Rentrons directement dans le vif du sujet avec les nouveaux blocs de construction. Donc, ces blocs ont un design beaucoup plus fin et luxueux. Votre radeau actuel au style un peu brut va directement passer au niveau supérieur. Ces nouveaux blocs sont disponibles dès le début de la partie. Mais coûtent légèrement plus cher que les éléments classiques que nous connaissons. Mais c'est vraiment raisonnable. A titre d'exemple, le plancher ou le mur évolué va vous coûter 6 planches contre 4 pour le classique. Le menu de construction du radeau a été revu pour prendre en compte les nouveaux blocs. Et il y a énormément de nouveaux blocs qui ont été rajoutés. Donc, notamment au niveau des jonctions pour les toits. Mais aussi au niveau ici des triangles. Donc ça, ça va vraiment aider pour les formes un petit peu spéciales. Et on voit que pour chaque type de bloc, il y a 3 possibilités. Celle en bois, celle en feuille qu'on connaissait déjà. Et la nouvelle qui est la solide. Et ici, vous pouvez voir la différence entre les blocs solides et les blocs anciens. Et on voit directement que la qualité a été améliorée. Et même, les fondations sont vraiment stylées pour les planchers renforcés. Et là aussi, vous avez une porte et un mur en mode solide. Et là, le nouveau bloc que je voulais vous montrer, que je trouve vraiment pas mal, c'est cette espèce de fenêtre. Et en fait, un demi-mur. Vous voyez, c'est vraiment des demi. Le seul point négatif que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on peut pas upgrader un bloc existant. Donc on va être obligé de le casser et de le recréer. Donc pour ceux qui ont des très gros radeaux, malheureusement, il va falloir tout casser et tout refaire. Donc ça, ça va être un peu long. Mais voilà, ça fait partie des évolutions du jeu. Ensuite, il a été ajouté 65 nouveaux éléments de décoration. Chaises, canapé, table, phrase inspirante, des fleurs, plus d'une dizaine d'éléments de décoration que vous voyez à l'écran. Regardez même au fond le rideau, les trois différents nouveaux types de tapis, le support de bûche et bien plus encore lit, étagère, peinture, baignoire, toilette, 7 drapeaux au design prédéfinis que vous pouvez colorier aux couleurs de votre pays. Armoires Et même des rideaux Et comme pour la majorité des éléments, en fait, l'élément de décoration va dépendre si vous le posez au sol ou au mur. Je voulais vous montrer les quatre nouvelles peintures qui ont été ajoutées et qu'on peut fabriquer. Donc c'est assez sympa et il y en a surtout une en particulier qui m'a interpellé, c'est celle-ci. Alors là, on voit pour la première fois des autres personnes en décoration. Et alors, il y en a qui disent que ça ressemble à la photo qu'il y a dans le cahier de bord. On peut voir ici, là, au tout début, quand on commence l'aventure. Donc il y en a qui sembleraient dire que ces deux personnages seraient en fait ici les deux personnages plus âgés. Donc est-ce que ça veut dire que dans le chapitre suivant, on trouvera d'autres personnes ? On ne sait pas, ce n'est que des suppositions. Mais je trouve ça vraiment très, très intéressant. Pour pouvoir utiliser ces éléments de décoration, vous devrez les trouver dans les tonneaux, les caisses des îles ou avec le détecteur de métal. Donc de base, vous n'aurez pas accès à tous les éléments. Il semblerait que dès que vous ayez trouvé tous les éléments, on vous aura le droit à un nouveau succès sur Steam. Et on peut passer maintenant à la peinture. Alors vous pouvez peindre pratiquement tous les éléments. Attention, j'ai bien dit pratiquement. Alors voici le nouveau menu de peinture. Donc vous avez maintenant deux couleurs et des formes prédéfinies. Alors, si on ne choisit pas de deuxième couleur, on n'a pas accès ici au design prédéfini. Vous voyez, on peut peindre uniquement en mode uni. On peut même peindre le tour des cadres. Par contre, si on choisit une deuxième couleur, là, on a accès à ces formats prédéfinis. Donc vous voyez, un ici. Voilà, un autre type d'exemple. Et là, je n'ai pas mis de deuxième couleur, j'ai juste activé. Donc là, vous voyez, en fait, il y a la bleue et la deuxième couleur, c'est transparent. Il n'y a pas de couleur. Si je mets par exemple blanc, voilà, là, ça passe en blanc. Je peux aussi ne pas mettre de première couleur. Donc il ne va y avoir que les designs blancs. Donc ça, ça vous permet vraiment de customiser énormément de choses et de la façon que vous souhaitez vraiment. Ensuite, c'est sympa, si on peint, il y a un petit historique ici qui nous permet de retrouver facilement le dernier élément qu'on a peint. Par exemple, là, je vais dire que je vais peindre en jaune, du classique. Voilà. Je peux en un seul clic reprendre ma dernière couleur. Alors, il faut bien faire attention de réactiver le secondaire, là, si besoin. Et là, hop, on peut directement repeindre. Concernant les couleurs secondaires de base sans motif, si je, par exemple, je mets blanc et noir, vous voyez que le lit, en fait, je peux le peindre en blanc et noir. Et si j'inverse, hop, ça inverse les couleurs. Et je peux aussi mettre, par exemple, que noir. Et là, ça laisse par défaut. Donc là, pareil, vous pouvez customiser avec deux couleurs par élément de décoration. Une grande nouveauté sur les murs, c'est que vous pouvez maintenant peindre les deux côtés du mur d'une couleur différente. Ici, si je décide de peindre mon mur en blanc, de base, ça peint les deux côtés. Par contre, si j'appuie sur V, je passe en mode simple côté. Donc là, si je choisis le noir, hop, vous voyez, j'ai un côté noir, un côté blanc. Et si je rappuie sur V et que je passe en mode double côté, là, ça peint des deux côtés. Donc, lié à cette nouveauté, ça concerne également les poteaux. Et donc, regardez bien, à la base du poteau, là, il y a un petit indicateur de sens. Donc ça, ça indique que si on peint le poteau uniquement d'un côté, donc si j'appuie sur V, hop, vous voyez, ça peint le côté avec le petit indicateur. Donc ça, c'est un truc de design important. Et donc, lié à ça, quand on place un poteau, en appuyant sur R, on peut le tourner. Voilà, vous voyez, en bas, ça tourne en fonction de comment on va vouloir ensuite le peindre. Je me dois aussi de vous parler des nouvelles astuces, non forcément extrêmement communiquées, mais qui, je trouve, important de spécifier ici. Donc, il y a les palourdes qui se stack maintenant par 20 et non plus par 5. Lorsque vous avez le marteau sélectionné, donc là, vous voyez que je suis en train de construire une porte. Avec le clic molette, on peut sélectionner l'élément qu'on est en train de pointer. Je clique et là, automatiquement, j'ai sélectionné le demi-mur. Et ça fonctionne pareil avec la peinture. Là, vous voyez le motif que je suis en train de peindre. Si je fais clic molette sur le mur, voilà, ça m'a automatiquement sélectionné le motif. Vous pouvez maintenant mettre plusieurs échelles sur un même bloc, ce qui n'était pas possible avant. Et il existe même des demi-échelles. Lorsque vous avez la hache en main, vous voyez l'élément qui va être détruit. Tout comme le pinceau, lorsque vous l'avez en main, vous voyez un aperçu de ce que va vous donner la peinture. Les développeurs ont aussi ajouté une nouvelle touche qui permet de courir automatiquement. Là, je n'avance pas et j'ai juste activé la course automatique. Alors, par défaut, c'est le backslash. Et moi, je l'ai remappé, je l'ai mis sur le A. Et franchement, c'est très pratique. Je vous conseille d'utiliser ça, vraiment. Comme dans chaque update, il y a aussi des nouvelles musiques que je vous laisserai découvrir. Et que vous allez découvrir de toute façon très rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Araka. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501